Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver aujourd'hui, n'est-ce pas, lundi, pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement vivre ce moment de communion ensemble. Que les Seigneurs vous soient favorables, que les Seigneurs vous bénissent. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et de pouvoir partager ce moment. C'est lundi, c'est votre émission, Louons l'éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Moukengé, une émission qui parle des quantiques, qui traite des quantiques. Donc voilà, c'est juste pour nous permettre de pouvoir adorer le Seigneur comme il se doit, pour pouvoir élever le nom du Seigneur parce que nous croyons que Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi nous voulons le célébrer et le louer comme il le dit, comme en vérité et en esprit comme des vrais adorateurs. Donc c'est votre frère, le pasteur Philippe Moukengé, votre émission Louons l'éternel. Aujourd'hui nous allons pouvoir réellement nous exhorter, comme nous l'avions dit, veillons car nous ne savons pas quel jour le Seigneur viendra. C'est une écriture, le Seigneur nous recommande de veiller parce que nous ne savons quel jour il viendra. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Voilà pourquoi il nous exhorte à pouvoir réellement veiller. Nous allons nous exhorter les uns les autres et ceci au travers le quantique. Comme vous le savez, c'est toujours par le quantique que nous nous exhortons. Voilà pourquoi nous aimons passer un temps où nous allons pouvoir réellement passer le quantique. Après quoi, nous allons pouvoir réellement revenir dans notre studio virtuel et pouvoir réellement partager ce moment, n'est-ce pas, de communion fraternelle. C'est votre mission et je crois que le Seigneur nous fera grâce pour que nous puissions véritablement communier ensemble. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse pour votre persévérance, pour votre assiduité, pour votre soutien tant spirituel, moral, matériel et financier. Que le Seigneur se souvienne de tout ce que vous faites pour la propagation de l'Évangile. Que Dieu vous accorde réellement ses grâces, qu'il vous accorde ses faveurs, qu'il vous donne réellement toutes ses bénédictions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment ensemble avec vous. C'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Moukengé et nous croyons que l'émission pourra se passer dans des meilleures conditions. Que Dieu bénisse réellement tous ceux qui nous soutiennent, n'est-ce pas, au travers réellement leurs prières et qui nous soutiennent aussi avec des moyens financiers. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Nous sommes dans la joie et nous partageons cette joie tous ensemble. Donc veillez et priez afin que vous ne puissiez pas tomber à la tentation. Ça c'est l'exhortation du Seigneur. Veillez car vous ne savez point le jour où votre Seigneur viendra. Cela est réellement l'exhortation de recommandation de notre Seigneur. Et comme vous le savez, nous allons passer le cantique. Après le cantique, nous allons revenir dans le studio pour pouvoir réellement partager des moments de communion. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous suivons le cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Merci que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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